Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo sur un test outillage. J'ai trouvé des Bruxelles, celle que vous voyez à l'écran, j'en ai eu pour 5 euros environ. J'ai trouvé ça sur AliExpress. Je voulais vous les présenter, voir ce que ça pouvait donner au niveau de la qualité pour ce prix-là, parce que c'est vraiment pas cher. On va voir ça tout de suite. Vous pouvez retrouver aussi un article sur les Bruxelles sur notre site. Le lien est en description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà les Bruxelles que j'ai achetées, avec une petite quatrième en bonus, parce qu'elle était jolie. Voilà ce que ça donne. J'ai pris trois Bruxelles de la marque Vetus. Il y a trois références différentes. Je voulais essayer, voir, pour comparer avec les miennes, celles avec lesquelles je travaille. Donc, on va commencer avec la ST10. Je voulais une qui ressemblait à une Bruxelles numéro 3. C'est ce qui ressemblait visuellement à ça. Donc, j'avais le choix entre... J'ai pris la ST10 et la ST12, qui ressemblaient un petit peu et qui avaient l'air plus ou moins fine. Donc, voilà ce que ça donne. C'est pas trop mal, comme ça. Des rayures un peu partout. Après, le sigle, il est gravé de travers. Donc, voilà, comme on peut voir, la partie fonctionnelle, il y a un bec qui est bien plus fin que l'autre. Tout est un peu arrondi. J'ai eu le même constat sur les trois Bruxelles, vous verrez. Mais celle-ci était, au final, très correcte. On passe à la deuxième. Donc, ça sera la ST12. Comme on peut le voir à l'arrière du paquet, elle serait légèrement plus grande. Peut-être à peine moins fine. Mais grossièrement, et comme je disais tout à l'heure, la qualité, c'est pas grandiose. Mais bon, pour 2€, je pense pas qu'il fallait s'attendre à autre chose. On va voir un peu plus en détail, quand même, sur cette ST12, du coup. Bon, le signe est droit, cette fois-ci. Par contre, les pointes, là, c'était un peu plus... un peu moins propre. Donc, des bavures de partout. Les becs, elles sont même pas à la même longueur. La finition à l'intérieur, c'est vraiment pas chouette. En plus de ça, les angles sont très arrondis. Donc, on va perdre des pièces plus qu'autre chose. Et pour la dernière, j'ai comparé directement avec une que j'avais à la maison. C'est une Bruxelles 5, dont je me sers pour la retouche du spiral. Puisque c'était la... quand j'ai choisi la Vétus, c'était super fine. Donc, je m'attendais à quelque chose dans le genre. Mais c'était même chose niveau qualité que les deux précédentes. Alors, je me suis dit que j'allais faire une retouche et voir ce que ça... si je pouvais affiner ça et bosser avec. Mais j'ai eu quelques soucis, comme vous pouvez le voir à l'écran. les deux faces pivotent l'une par rapport à l'autre. Alors, c'est compliqué de faire une retouche correcte. Donc, j'ai laissé tomber pour celle-ci. Mais je pense qu'avec les deux présentés précédemment, ça doit être largement faisable pour arriver à un résultat correct. Là, on voit bien à l'écran, niveau qualité, c'est pas du tout la même chose. Celle du bas, c'est la mienne. Celle du dessus, c'est la Vétus. C'est beaucoup plus grossier niveau finition. J'ai quand même testé de faire la retouche sur les S10, celle qui était mieux de base. Et au final, après 10 minutes, j'aurais pu insister un peu plus. Ça se retouche assez facilement. C'est assez propre. Même si c'est pas encore parfait, on pourrait retoucher, on partait de loin quand même. J'ai quand même fait un micro-test pour voir au niveau de la... du maintien de pièce, mais il faudrait voir vraiment sur le long terme ce que ça donne, si elle se dégrade vite ou pas. J'ai fait le test là quand même de serrer fort la vis en la tenant au bout de Bruxelles. Donc la vis saute et les Bruxelles restent en bon état. Donc pour une Bruxelles à 2 euros, on est plutôt très content. Petite conclusion, donc au niveau du prix imbattable, je pense que là, à ce niveau-là, voilà. Mais au niveau qualité, ça va avec. C'est pas terrible, mais pour 2 euros, on peut dire que ça fait largement le boulot. Je conseille pas de les utiliser tel quel parce que vous allez passer votre temps à chercher vos pièces, mais pourquoi pas dans un premier temps pour les petits budgets qui voudraient se mettre à l'horlogerie. Bon, je vous en montre une quatrième en bonus. Donc, bon, c'est pas la même marque, mais je la trouvais cool sur le site quand je l'ai vue. Elle était noire. J'ai dit ça peut être cool. J'aurais pas dû. Enfin, j'aurais pas dû. C'est 1,50€, mais c'est toujours 1,50€ de gâcher, clairement. Là, il y a une pointe de cassé, de la peinture partout qui va se retrouver dans le mouvement. Donc, on va éviter. Je termine en vous présentant quelques marques que j'ai déjà utilisées et qui valent vraiment le coup. Certes, les prix, ce n'est pas du tout les mêmes, mais quand on veut du bon outillage, forcément, il faut investir un minimum. Donc, vous voyez à l'écran quelques marques. J'en ai oublié d'autres. Vous pouvez prendre des moins chères aussi. Orotech, ça doit être un petit peu moins cher. Orotech, il y a quoi d'autre ? AS. Il faut fouiller un petit peu, mais il y en a pas mal. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour nous dire si ce genre de vidéo vous plaît, voir si on fait d'autres tests, d'autres outillages. N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires et activez la cloche. Suivez-nous sur les réseaux et à la prochaine.